Vous présente également El Mago Pellini qui a été disqualifié pour son retour sous la selle. Oui, c'était très dommage, sinon à mon avis il avait la course gagnée. Quelques problèmes d'allure dans le dernier tournant, ça a enlevé la victoire à mon avis. Mais le cheval est bien, il n'y a rien à dire avec. Il revient sur les pommes d'Anguin, un profil plat qu'il apprécie. Oui voilà, plat ça ne va pas lui faire du mal, le cheval est bien. Il est en 25 mètres ? Oui, ça va être difficile aussi, romanesque devant et encore des bons chevaux. Sur le deuxième poteau, il y a des bons chevaux aussi. Du coup, avec un petit peu de chance dans le parcours, il peut être dans les trois premiers je crois. C'est un cheval avec lequel on peut faire un effort éventuellement pour venir se placer ou pas ? Oui, pas de problème, il peut démarrer, il peut faire tout, mais bon, ça doit y aller. Il a l'air vraiment bien en tout cas actuellement au niveau de sa condition physique. Oui, il a fait de très belles courses en Suède, aussi contre très bons chevaux. Là, c'est des bons chevaux aussi, mais il peut être bien, il est bien. Merci. Merci.